La mémoire La mémoire demeure toujours importante pour vous, qu'elle soit visuelle ou portes ouvertes sur la réminiscence ? La mémoire, elle est au centre, je dirais, de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Elle appartient à des lieux très spécifiques sur lesquels j'ai travaillé. Je pensais à Jérusalem en particulier. Donc à la fois mémoire au sens sacré du terme, mémoire des origines, mémoire d'un lieu, d'une ville, mémoire personnelle. Évidemment, mémoire d'une famille avec elle, les filations, les origines de ma propre famille. Et tout ça, évidemment, est tressé probablement à l'intérieur de tout ce que j'ai pu faire comme projet, comme travail, développé sur plus de 30 ans, en particulier en Israël et dans cette région du monde. D'un travail typologique, tout ce type de photographie m'ennuie particulièrement. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt tout bêtement partir à la pêche, si je puis dire, et d'être happé par le hasard ou surpris par le hasard. Donc l'urgence est ailleurs. Elle n'est certainement pas dans un besoin de travailler à partir d'une grille établie au préalable. Donc d'être surpris constamment par les aléas de la vie, de la rue, par ce qui se présente à moi au quotidien, dans mes recherches, dans la vision que je développe. Et je pense que ce hasard, cette rupture constante dans la vision qu'on peut avoir sur ce qui se présente à nous, en tout cas à moi, est nécessaire à la manière que je cherche à développer dans mon travail photographique. Donc évidemment le hasard, l'urgence, l'attention, tout ce qui n'est pas rationnel finalement. Je joue considérablement dans ce que j'ai envie de montrer. Et être au cœur même de l'existence me paraît être lié forcément à toutes ces notions. Donc se mettre au carrefour du flux vital de la rue, du monde dans lequel je suis, sur des lieux encore très spécifiques, qui peuvent être une ville, un territoire, mais jamais sans savoir ce que je vais faire. Donc je vais, chaque matin, faire mes images, en me disant, je ne sais pas ce que je vais trouver aujourd'hui, je ne sais pas quelle rencontre je vais faire, je ne sais pas dans quelle rue je vais aller. Et ça, ça ne me plaît pas mal que d'être dans une démarche plus industrieuse, je ne sais pas comment dire, plus plaquée, réelle. La lettre, le texte et le verbe s'inscrivent, voire sans racine, dans votre travail. Oui, parce que j'appartiens là aussi à une mémoire très spécifique, et c'est d'un peuple pour qui la lettre, l'inscription, l'exégèse, décortiquer le texte est important. Donc des images, je dirais sans littérature, sans que ces images soient tramées par du texte, par de l'écriture, par de la parole, d'une certaine manière, m'ennuient. Donc le travail que j'ai pu faire sur mémoire des lettres touche à ces notions-là aussi, de retrouver une forme de mémoire, de comprendre comment les textes réinventent le monde ou l'inventent, et se mettre dans ce rapport à l'écriture qui paraît essentiel. Je pense que le monde c'est une page d'écriture, et que la photographie, puisque la photographie c'est l'écriture par la lumière, qui a là quelque chose que peu de photographes ont considéré comme important. On est souvent dans l'événement, dans l'événementiel, dans la photographie, dans la belle image, dans l'instant décisif, la relation au temps, etc. Mais rarement dans ce rapport à l'écriture. Alors ce qui ne veut pas dire que j'ai envie de faire une photographie littéraire, ça n'a rien à voir. Mais me coltiner au texte, et que le texte apparaît, se révèle aussi dans l'image. Quel est votre regard en tant que photographe à la réalité ? Il y a différentes réalités. Il y a les réalités de ce monde, et il y a une réalité invisible. Là aussi, c'est compliqué. Donc il y a ce monde, il y a d'autres mondes. Donc l'enjeu, pour un grand artiste, d'un homme qui s'occupe d'images, je n'ai pas d'imagerie, mais d'une vraie image, de tableau, c'est d'essayer de percevoir quelque chose d'autre monde. De l'intégrer à l'intérieur même de son travail. Et ça peut être au sein même de ce qu'il y a de plus immanent, de plus terre à terre, le quotidien, les gens, la rue, là encore. Mais percevoir ces choses-là me paraît important. La couleur a succédé au noir et blanc dans votre parcours, et la méthode Fresson a une place privilégiée ? Alors, quand j'ai commencé à faire la photographie, tout le monde travaillait en noir et blanc. Je parle de ça il y a plus de 35 ans. C'était très codifié, il fallait faire du noir et blanc, il fallait que ça ressemble un peu à l'école magnum, pour dire les choses de manière schématique. Et évidemment, si je montre ce travail Israel E. Tease, elle est pleine de références de ces codes, de cette photographie, de cette imagerie noir et blanc qui va de l'humanisme français, un magnum en passant par Robert Franck, etc. Donc il y a plein de clins d'œil à l'intérieur de ce travail. Mais parallèlement, étrangement, dès ces années-là, je commence un travail en couleur sur Jaffa, et la couleur s'impose. Elle devient une manière aussi de percevoir autre chose, de rendre compte autrement du réel. Et l'enjeu était aussi, à l'époque, d'avoir une technique qui corresponde à ce que j'avais envie de montrer en couleur. Sans ça, soit des tirages glacés, ou un tirage que je trouvais un peu cheap. Donc il y avait très peu de choses qui pouvaient correspondre. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont parlé du tirage ressent. J'ai fait un essai, ce n'a pas été simple. Enfin bon, j'étais très jeune, j'étais un peu tuloté, j'avais fait que je frappais la porte, etc. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé que c'était vraiment... Enfin, ce n'est pas de fil en aiguille. Enfin, il s'est avéré que très rapidement, j'ai considéré que c'était le procédé le plus en adéquation à ce que j'avais envie de montrer. Alors, le grand danger du tirage ressent, c'est que ça peut complètement phagocyter le travail. On ne voit plus que le tirage ressent. Donc il faut que ça soit une juste conjugaison. Mais on est là face à un procédé qui est unique au monde. Très peu de gens travaillent avec le procédé ressent. C'est une seule famille en France qui se transmet ce savoir depuis plusieurs générations. Et le résultat, c'est qu'on a un tirage avec une matité, un poudroiement, une saturation sur les couleurs. Et que les couleurs ne subissent aucune altération. En tout cas, on n'a pas fait l'essai. Mais enfin, on sait scientifiquement qu'il n'y a pas d'altération des couleurs, même après plusieurs siècles. Donc c'est quand même un plus. Et oui, il y a quelque chose d'artisanal que je trouve très beau. Et c'est quand même un luthier, quoi. C'est comme quelqu'un qui prépare un violon selon les voies, les cols, etc. Et là, on a quelque chose de... Et chaque tirage est unique. C'est ça qui est très beau aussi. Donc on est très loin de quelque chose d'industriel, voilà, de quelque chose unique, de très singulier. Et là, avec une aura particulière qui est liée à ce procédé, quoi. Quelle serait votre photographie qui traduirait le mieux votre rapport à la vie ? Une photographie vivante. Une photographie qui raconte le parcours, le mien en tout cas, celle d'une vie à la recherche d'une forme de vérité, toujours en rapport avec l'humain. Ça me paraît essentiel. L'autre, pas comme cette espèce de notion un peu de tarte à la crème aujourd'hui, qui est complètement éculée. Mais, ouais, ce rapport, encore une fois, à la rue, à l'autre, à l'altérité, au besoin d'un signement, au besoin de révéler les choses à ma manière, avec une vision très fine sur l'existence. Et en englobant différentes possibilités de lecture à travers les différents projets ou travaux que j'ai pu mener, qui forment quand même une constellation d'images, mais qui ont un rapport les unes avec les autres. Chronologiquement même, même si elles sont... Elle a des débiles des années 80 et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a une souture et qu'il y a une logique dans tout ça. Voilà. Donc, être au cœur de la vie d'existence. Donc là, on est... au tout début de mon séjour en Israël, puisque j'arrive en 1981, je vais au kibbutz et je commence un travail photographique avec un petit nicormat, en 1986, et au quotidien, je fais des photos. Je photographie un peu tout ce qui se présente, la route, les gens, les plages, le kibbutz, Tel Aviv, enfin... des photos au quotidien que je laisse chez mes parents sous forme de planche contact pendant 30 ans. Et au bout de 30 ans, je redécouvre, je revisite ce travail qui va faire l'objet d'un livre qui s'appelle Israël Aïtis, qui est à mon avis un magnifique témoignage sur cette société qui a beaucoup changé en 30 ans. Et donc, on est dans une sorte d'immersion dans un pays en construction, encore pionnier. Et voilà, on est dans la vallée d'Abeka, qui est la vallée du Jourdain. On remonte vers Bechane et on est pas très loin d'un kibbutz là aussi avec des jeunes personnes sur un tracteur, beaucoup de nonchalance, on sent la chaleur, enfin, etc. Et tout ça, ce sont des images faites sur le vif. C'est souvent qu'une seule image. Je suis dans un but, je vais probablement à Tiberiade. Il y a un arrêt pour les centres, pour que les gens se détendent un peu. Et une photo se fait et voilà, c'est à l'intérieur du livre aujourd'hui. Donc, on est dans une sorte de cheminement et de découverte d'un pays en même temps. C'est une manière de marquer son territoire, de se promener, d'errer, de partir à l'aventure au quotidien, au presque, et de faire en sorte de, oui, de découvrir. Donc là, on est sur une plage, pas très loin de Tel Aviv, à Batiam. des femmes, des femmes tapent le carton, ce sont des vraies matrones, en quelque sorte, et ce sont des femmes, je pense, d'origine turque, parce qu'à Batiam, il y avait une très forte communauté turque, on parlait d'Adino, et j'aime bien. Alors, ce qui est très intéressant dans ce travail, c'est que, moi, j'étais très marqué par le cinéma, néo-réaliste italien, et étrangement, ce travail, enfin, ce livre, n'est pas sans me rappeler par quoi j'ai été nourri, enfant ou jeune adolescent, par tout ce cinéma qui va de Monicelli à Bertolucci, ou d'autres, même Pasolini, d'une certaine manière, dans les Régalzi, etc., et on est dans une imagerie qui n'est pas sans rappeler, tout ce cinéma qui m'a nourri, qui était très, voilà, ancré dans un réel, le peuple, le petit peuple, les gens, leurs gestes, leur quotidien, etc. Celle-ci, qui est l'image d'un homme qui traverse la rue à Tel Aviv, qui, pour moi, dans la Bible, on parle du peuple à la nuque raide, et je ne dis pas que cet homme à la nuque raide, mais il y a quelque chose qui ne se plie pas, quel que soit la destinée de ces gens et d'où ils viennent et ce qu'ils ont subi et traversé, et j'aime cette nuque, je suis derrière lui, je vais traverser, je vois cet homme avec ce chapeau en plein été, cette nuque, ce veston, quoi qu'il en soit, qui est très, très Europe centrale, enfin, les gens étaient encore à pouvoir remettre des femmes avaient des gants, parfois, des gants blancs, enfin, des gens d'origine allemande, ce qu'on appelle les yekés, porter des gants blancs, c'est tout à fait étonnant, emploi de Tel Aviv, en mode juillet, et j'aime cet homme, cette nuque, à la fois, cette fragilité, il y a un texte comme ça chez Grossman, écriveur russe, qui parle à un moment derrière une personne, il ne voit que le dos, mais voilà, enfin, peu importe, et voilà, c'est une image qui me, enfin, c'est quelque chose qui m'avait troublé, j'ai juste le temps de faire cette image et la redécouvrir, là aussi, 30 ans plus tard, et je trouve qu'elle est, elle raconte, là aussi, une génération d'hommes et de femmes qui sont arrivées dans ce pays, qui n'avaient pas le choix, finalement, et voilà, c'est, j'aime cette image. Alors, Jaffa Lapin, c'est un projet qui débute aussi au début des années 80 puisque l'Israël EITIS, on est entre 1981 et 1985, là, on est entre 1983 et 1989. Donc, je commence à travailler en couleur, moyen format, sur Jaffa et plus spécifiquement sur un quartier de Jaffa, pour moi, très emblématique de cette région et de l'histoire de cette région. Donc, on est dans quelque chose qui touche à l'exil des uns et à l'asile des autres sur un territoire circonscrit qui est Adjani, où on avait une population mixte, grande majorité arabe, arabe, chrétienne et musulmane, mais aussi des juifs, séfarades, des bulgares ou des Balkans. Donc, je fais un travail, enfin, je n'aime pas le mot travail, je dirais, je mène un projet sur ce territoire et on est dans une, je dirais, dans un Orient méditerranéen un peu suranné et détruit qui n'existe plus, qui en passe de disparaître et qui était ce levant un peu mythique qu'on avait à Beyrouth, à Alexandrie, dans toutes ces villes de l'Orient méditerranéen. et Jaffa appartenait, je pense, évidemment, à cette géographie ouverte sur la mer. C'était le port, le port d'entrée pour arriver en Palestine pour les pèlerins, les nouveaux immigrants, les gens qui venaient s'installer en Israël. et je pars sur des traces de quelque chose que je ne comprends pas vraiment, sur les traces d'un territoire qui raconte une histoire qui est celle aussi d'un autre peuple, disons les Baysiniens d'une certaine manière, et qui quitte cette région, qui quitte cette ville pour laisser place à une autre population qui, elle, arrive d'Europe ou des Balkans pour une raison. Et on est dans cet échange de population et il reste des squelettes, des maisons, des squelettes d'immeubles, des maisons d'architecture un peu abîmée, un peu déglinguée. Et c'est un territoire sur lequel j'ai travaillé de longues années où se mélangent les différentes strates d'histoire à la fois récentes et anciennes puisque l'Agea est une ville très ancienne, on en parle aussi de l'époque de Jonas dans la Bible. Je pense que c'est un travail assez important et assez symptomatique qui essaye de révéler quelque chose de cette histoire récente liée à ce pays et à ces peuples qui se côtoient ou ne se côtoient plus. Là, on est dans des déchirements, dans des histoires dramatiques parfois. Et voilà, c'est une tentation de rendre compte autrement que l'égé de pierre ou le reporter de base ou même dans un rapport plutôt idéologique trop marqué. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose de beaucoup plus complexe sur cette ville et ce quartier d'Agea. sincérité du visage, c'est une volonté de s'attarder sur le visage de gens vivant à Jérusalem dont ne c'est pas les origines, dont ne c'est pas s'ils sont juifs, chrétiens, musulmans, palestiniens, juifs, orthodoxes, Ashkena, séfarades. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer des visages à une période là aussi très particulière qu'est celle de la deuxième intifada à l'intérieur d'un vieil vide ou dans sa périphérie la plus proche. Donc, un texte de Catherine Chalier accompagne ce livre et on est dans des fragments de visages très souvent, dans une volonté d'être au plus proche de la peau des ongles, des pores, des cicatrices qui viennent s'inscrire comme chez ces deux personnes qui sont d'origine tchadienne, ce sont des pèlerins qui sont venus dans les années 20-30 à Jérusalem qui sont restés, qui ne sont pas estignés aujourd'hui et qui sont d'origine africaine donc et qui vivent à l'intérieur de la vieille vide ou alors cet homme qui est un terrassier, la main recouverte de plâtre et qui a de petits cœurs tatoués sur le bras. Donc, c'est une volonté de, là aussi, de montrer ce que Lévinas s'appelle la nudité du visage mais qui peut être une main, qui peut être un tatouage, qui peut être une lèvre passée, une... voilà. Là, on a quelque chose qui est très, très particulier, je trouve, qui est pour moi très lié à cet épisode biblique qui est le sacrifice d'Abraham et on a cette main d'homme abîmée avec des ongles sales un peu comme chez Caravaggio sur ce visage d'enfant. Évidemment, on ne sait pas si c'est une bénédiction, une menace, on est dans cette ambiguité. Mais en tout cas, tout ça fait partie de ces visages de ces habitants de Jérusalem hantés par une forme de folie, de douleur, en tout cas cette période d'Intifada où les choses étaient quand même très difficiles à vivre au quotidien et de montrer à la fois la... une forme de folie, de douleur et... et d'être au plus près de ces visages, de leur carnation. Jérusalem, c'est donc les années 1991-2006, donc c'est 15 ans de travail au quotidien ou presque sur cette ville, à Tramurus, autour des lieux saints. On est dans un lieu trois fois millénaire, trois fois saint, extrêmement complexe. Donc ce que j'ai retiré photographiquement de cette ville avec beaucoup d'humilité, ce n'est que 15 ans, c'est peu. C'est une toute petite carotte de l'immensité que représente au niveau spirituel, mythique, comme lieu de convergence et de divergence qu'est Jérusalem. Donc on est autour des... c'est une sorte d'immersion finalement dans la vieille ville et là, on est pris véritablement par une forme de folie, folie des êtres, folie liée au fanatisme parfois et de temps en temps il y a des moments de grâce parce que j'ai toujours eu peur d'être attelé simplement ou laissé à paix que par la violence. Donc cette image elle est très particulière parce que d'abord c'est la couverture du livre Jérusalem et c'est une ombre portée sur une porte d'une boutique taguée et si vous regardez bien c'est une serrure et en fait soit on regarde à terre de la serrure on trouve la serrure soit on a la clé et on peut rentrer dans Jérusalem mais j'espère que le travail que j'ai pu faire durant ces années qui est un travail quand même pas simple parce qu'on est au coeur d'une violence on est au coeur de on risque des fois je ne dis pas ça pour mais enfin on prend des risques et elle nous permet d'entrevoir d'entrebailler un peu plus sa porte pour comprendre un peu mieux cette ville cette cité qui est à fois sublime parce que j'adore Jérusalem mais qui peut avoir parfois des sous-broussous de folie liée au fanatisme liée à la haine liée à toutes sortes de de violences voilà donc c'est un livre qui compte beaucoup pour moi je pense que c'est un vrai manifeste en images le refusé qui est du texte donc il n'y a que des images il n'y a aucun texte communique ou explicatif ou qui viendrait narrer le travail ou essayer d'expliquer cette ville je veux vraiment qu'on soit là aussi immergé totalement dans les images qu'on soit à l'intérieur de ce qui se déplie au fur et à mesure dans cette ville alors après Jérusalem il y avait la logique de travailler sur Athènes mais le hasard la vie m'a amené à Athènes donc c'est pas une volonté un choix personnel de partir à Athènes c'est juste la vie qui m'a fait partir à Athènes donc je ne savais pas du tout ce que j'allais faire à Athènes comme photographie je ne connaissais pas la Grèce je ne connaissais pas cette ville et très vite j'ai été interpellé par les clandestins les migrants par une population rome aussi très très prégnante dans les rues du Pyrée et j'allais régulièrement au Pyrée faire des photos je me suis rendu compte que tout était à troquer et à vendre et on était au tout début de la crise enfin pressenté que la crise allait arriver donc c'est avant vraiment cette espèce de pays à genoux qui est aujourd'hui la Grèce et donc on est dans un dans une ville après Jérusalem où on est au cœur d'un monde économique qui est qui est là inquiétant un monde échoué un monde sans grands espoirs et on est en même temps après Jérusalem étrangement Athènes qui sont un peu les deux mamelles de l'Occident on est dans comme dans une fin de quelque chose je ne parle pas de déclin donc c'est le sentiment que j'ai eu en travaillant sur Athènes qui est pour moi très symbolique de ce qu'est l'Europe aujourd'hui aussi donc d'une population qui va être de plus en plus grande de plus en plus importante qui sera la rue sans grands espoirs où les choses sont en train de se déliter alors je ne vais pas même avoir des propos de cassant il ne s'agit pas de ça mais voilà c'est un c'est un aspect d'un angle sur lequel j'avais envie de travailler Marseille c'est une invitation à travailler sur cette ville lors de enfin elle était capitale européenne de la culture et donc j'ai été invité à travailler sur cette sur cette cité là aussi un port que je ne connaissais pas très bien et c'était un grand une année très intéressante alors je n'ai pas vécu pendant un an à Marseille j'y allais régulièrement je n'ai pas cinq, six fois et à différentes saisons ce qui m'a permis de travailler sur de l'estac au goud pour ceux qui connaissent Marseille et j'ai écrit un petit texte des fragments de notes comme ça à la fin du livre donc on est dans une dans une géographie très méditerranéenne évidemment mais très solaire tout ça pour dire finalement qu'aujourd'hui je travaille sur le pourtour méditerranéen sur cette notion de sud d'ailleurs sans qu'on sache véritablement où on est donc c'est un projet éditorial que je qui fera ça sera un livre qui sortira l'année prochaine autour de villes qui seront Palère Athènes Jaffa Tangier Barcelone et sans qu'on sache où on est et où finalement on est dans une sorte de géographie de oui de vraie géographie flottante où des images de Jaffa pourront être prises par des images de Barcelone et à cette suite et dans une dans une volonté d'être au plus proche de quelque chose de beaucoup plus poétique et moins lié encore moins lié à ces notions de conflit de violence de lieux mythiques en quelque sorte ou voilà d'être dans quelque chose de plus incertain de plus indicible de plus ineffable de plus fragile qui est là aussi à l'image de notre monde et de ce que l'on vit au quotidien enfin sinon nous on a un peu les yeux c'est l'état du monde voilà voilà c'est l'état de l'amour qui est en train d'être Abonnez-vous !